Bienvenue chez les sœurs Jeanne de Lanoue, le Saint-Hiléa Saint-Florent et la bibliothèque ouverte à tous désormais. Je pense que la bibliothèque est née ici après les travaux de rénovation de la Congrégation dans la partie Providence. En 1999, on a commencé par mettre tous les livres dans les cartons et ils y sont restés jusqu'en 2002. Eh bien, on était une équipe qui, après avoir visité des bibliothèques de congrégations, entre autres, je me souviens, celle de Torfou, de Saint-François, s'est mise à classer les livres selon un peu la classification générale des bibliothèques, adaptées mais quand même plus proches de ce qui avait été fait auparavant. Et ce qu'on a visé ici, c'est de mettre à la disposition des sœurs, et facile à atteindre les livres qu'elle consultait le plus souvent. Donc, vous voyez, la spiritualité, elle est en bas. Donc ici, le rayon spiritualité, avec un certain nombre d'auteurs qui nous aident à nourrir notre vie spirituelle, mais aussi des petites collections faciles à lire. Par exemple, la collection « Priez quinze jours ». Donc, ça nous aide à cheminer une quinzaine de jours avec un saint ou une personne, une personnalité. Donc, pour cette partie-là, ce qui concerne la Bible, il y a comment l'Ancien Testament et les Nouveaux Testaments, il y a comment l'Ancien Livre et les livres, disons, pour les saints. Et voilà, par exemple, pour ce livre-là, c'est « Qu'est-ce qu'il y a des Nouveaux Testaments » de Daniel Margrave, et même il y a d'autres livres concernant la Bible, « Y a-t-il violon ? » Donc, presque tout ce qui concerne la Bible, c'est dans cette partie-là. Et c'est bien présenté, parce que, regarde, tu vois, il y a la belle photo, là, en premier, puis après, tu as la doc, et c'est classé, tu vois, par lieu, tu vois, c'est dans la forêt, au bord de… dans les jardins, au niveau des lacs, tu vois, regarde, c'est magnifique, regarde la grande égrette, tu vois, la manière de présenter, je trouve que c'est… C'est poétique, c'est texte, oui. C'est un peu rustique, quoi. Là, c'est la partie romans. Donc, romans avec toutes sortes de romans. Donc, voilà, par exemple, Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, des livres de François Tcheng, vraiment des romans récents aussi. Donc, je pense que tout le monde peut trouver son compte. Ce sont les écrits des papes Jean-Paul II, Benoît XVI, et alors, il va falloir qu'on crée un rayon pour le pape François, parce qu'il écrit beaucoup, et du coup, on ne lui a pas encore trouvé toute sa place. Mais on a, bien sûr, l'eau et sois-tu, l'eau date aussi, en plusieurs exemplaires, donc il peut être emprunté sans problème. Et puis, on va acquérir le dernier aussi. Pour ces rayons-là, c'est plutôt ce qui concerne l'histoire, par exemple, l'histoire de l'Amérique et l'Afrique, et même de Madagascar. L'histoire de Madagascar, par exemple, voilà, par Olivier, et oui. Voilà, même la Bible, la Bible des traditions malgasses. Voilà, il y en a ici. Peut-être, je pense qu'il y en a d'autres, ce qui concerne l'histoire de Saint-Jacques-Pertieu, les martyrs de Madagascar, peut-être, mais voilà comment l'histoire des victoires rassoumantes arrive, comment la première bénéficie de Madagascar, c'est vraiment une femme qui a bien vécu sa foi comme modèle pour les chrétiens de Madagascar, pour les chrétiens du monde. Oui, un sourire. Ah, ça me dit que c'était très très mal. Et puis là, ça me donnait envie de faire découvrir la tapisserie de l'Apocalypse à Angers. Un très beau livre sur l'Apocalypse d'Angers. Sur le papier de tapisserie. Il y a beaucoup de manuels sur l'histoire et la géographie aussi. Et il y a même aussi des manuels en langue étrangère. On a de l'anglais. Il y a de l'anglais, il y a de l'espagnol. Il y a aussi de très bonnes grammaires françaises avec Maurice Grévis. Voilà. Et puis, à côté, il y a tout un rayonnage sur les sciences médicales. Alors, on peut y trouver, par exemple, les ouvrages de Saint-Ile-de-Garde. Je l'ai vu par là. Voilà. Celui-ci, Emmanuel de la médecine de Saint-Ile-de-Garde. On a choisi avec Sœur Marie-Joseph des livres qui ont plus trait à l'actualité ou pour éviter, par exemple, aux personnes de monter là-haut si elles ne veulent pas. Donc, c'est un petit choix de livre qui a été sélectionné. Alors, par exemple, sur l'actualité, c'est pas très rigolo, mais quand même. Sur Israël, par exemple, là, c'est plutôt un guide plutôt touristique, ce qu'il y a à voir en Israël. Là, c'est une œuvre sur deux femmes qui ont chacune perdu un de leurs enfants pendant le conflit. Une femme israélienne et une femme palestinienne. Et puis là, c'est un livre sur un dominicain, Adrien Candiard, qui explique ce que c'est que le fanatisme religieux islamiste. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'il nous permet de comprendre les rouages du fanatisme. Sous-titrage Société Radio-Canada